RCM, le son de la différence I feel good sur RCM, Christophe Chevardet Bonjour à tous, bonjour à toutes Très 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 heureux de vous retrouver Après cette intervention il nous fallait retrouver Le bonheur de partager des ondes positives Avec cette émission I feel good 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute D'un homme ou d'une femme, cette fois-ci une femme Actrice d'un peu de mieux vivre et de mieux vivre ensemble Par son engagement professionnel avec Nadine Vous verrez dans quelques instants, par son engagement aussi Perso, bénévole, elle apporte un peu de bien-être Et de mieux vivre autour de nous Et autour d'elle I feel good spécial avec Nathalie Stoll Eh ben je l'ai raté Nathalie Stollslen Et pourtant je vous jure je l'avais répété plusieurs fois Bonjour Nadine Bonjour Christophe, bonjour à tous Tu me l'auras fait le phonétique s'il te plaît de ton nom Stollslen Stollslen, pourtant je l'avais répété je vous jure Nadine je me suis dit tu es l'invité qu'il nous faut avoir Pour cette reprise d'émission dans le contexte que nous connaissons Puisque nous sommes un peu confinés de temps en temps chez nous De temps en temps Et justement tu travailles sur mettre un peu en harmonie nos espaces de travail Nos espaces de vie pour y trouver un peu de mieux vivre Tu peux nous raconter un peu ton histoire professionnelle, de quoi il s'agit ? De quoi il s'agit ? En partant du principe qu'on ne peut pas s'extraire du lieu dans lequel on vit, dans lequel on travaille Il serait peut-être intéressant de connecter un petit peu plus avec lui Et créer vraiment une relation comme une relation avec un ami, etc Le lieu a quelque chose à dire Nous on souhaite y faire quelque chose Ou y vivre d'une certaine manière Y ressentir quelque chose Donc autant définir ça consciemment Et construire un aménagement qui soit en lien avec ce que le lieu propose Ce que les gens souhaitent y faire Vas-y, vas-y Oui, au-delà de ça, le lieu, comme je disais, on ne peut pas s'en extraire Mais on a notre corps, on a nos habits qui nous protègent Et puis le lieu, c'est une peau supplémentaire Donc indispensable Donc ça c'est ton activité professionnelle Oui Ce qui m'a semblé important aussi, c'est qu'on puisse un petit peu trouver les clés Que tu puisses nous partager un petit peu les clés de ce que tu viens de nous dire C'est-à-dire comment on peut essayer de s'aménager son intérieur Pour être en harmonie à l'intérieur Est-ce qu'il y a des clés justement pour mieux se comprendre Entre le lieu où l'on vit et ce que l'on est ? La base, une des clés de base C'est déjà de se poser la question Comment on souhaite y vivre Donc là on est plus dans quelque chose de fonctionnel Et surtout, qu'est-ce qu'on souhaite y ressentir ? Comment on souhaite s'y sentir ? Qu'est-ce qu'on souhaite faire rayonner dans un lieu pour soi Pour ceux avec qui on vit, où on travaille Ou les gens qui viennent Voilà C'est très très important Et ça va conditionner toute la suite Ça va conditionner tout l'aménagement Ça va conditionner le choix des textures, des couleurs, des matières, des formes Au-delà de juste un aspect fonctionnel Un nombre de mètres carrés à investir Là on est dans vraiment, on se connecte On parle d'émotions, on parle de sensations On parle de ressentis On parle d'usages Et on va aussi questionner le lieu Qu'est-ce que le lieu a raconté ? Il a une histoire, une mémoire Il a bien sûr une surface à investir Il a déjà quelque chose qui existe Donc c'est vraiment une relation à créer Donc c'est voir un petit peu différemment Les lieux dans lesquels on vit Les lieux dans lesquels on travaille Les lieux dans lesquels on passe Mais est-ce que c'est pas un peu ésotérique C'est ton approche ? Absolument pas Absolument pas ésotérique Là on rentre vraiment dans le questionnement initial De qu'est-ce qu'on souhaite ressentir Et à partir de là On est obligé de se connecter à soi-même À ce qu'on a profondément envie de vivre Ou de faire vivre comme expérience aux autres Ceux avec qui on vit ou on travaille Pour qu'il y ait une cohérence qui se mette en place Tout simplement C'est un phénomène un petit peu nouveau C'est un phénomène qui nous vient d'ailleurs Alors on peut... Nouveau je ne sais pas Moi c'est mon évidence C'est une évidence qui s'est posée à moi J'ai côtoyé le monde du design Et de l'aménagement d'intérieur Dans mon parcours professionnel J'ai rencontré des architectes Mais j'ai aussi ouvert toutes mes... Comment dire ? Mes investigations dans d'autres secteurs Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose L'approche n'était pas assez holistique Pas assez ensemblière on va dire Donc c'est aussi aller voir Comment on traite les chaudes dans le feng shui Comment on va traiter les choses dans... C'est quoi le feng shui ? Le feng shui c'est une approche Une science, un art Qui vient du monde des taoïstes Donc on est plus là sur La Chine, l'Asie D'une manière globale Le Japon Et en fait le feng shui vise à créer Des intérieurs en harmonie Connectés à l'énergie qui y rentre L'information qui y rentre Voilà on imagine un flux entré Et l'objectif c'est que ce flux puisse Aller dans toutes les pièces en harmonie En fonction des zones qu'on veut aménager En fonction de ce qu'on souhaite y faire Et en fonction des gens qui y vivent Donc ça c'est pas... Moi je suis absolument pas Complètement connectée à ça Mais je suis allée voir dans plein d'autres secteurs Comment est-ce qu'on aborde cet aménagement Et en fait Très souvent le lieu Dans nos approches On l'intègre seulement par la surface Qu'il propose Par la structure qui est déjà établie Ou les matériaux qu'on souhaite investir Mais il y a autre chose derrière Si on veut créer une relation Il faut aller questionner le lieu différemment Il faut mettre sur la table les émotions Il faut mettre sur la table des choses un petit peu plus impalables Mais finalement qui font les liens entre les personnes Est-ce que tu peux nous creuser un tout petit peu La fonction de nos émotions Par rapport à cet aménagement Parce que ça fait plusieurs fois que tu le dis Et presque tu l'opposes Si j'ose le mot A la fonction Tout à l'heure tu disais Ça a été longtemps opposé Versus l'émotion C'est quoi les émotions ? En quoi ces émotions impactent notre quotidien ? De base Et en quoi le logement, l'espace de vie impacte nos émotions ? C'est pas une émotion déjà ? Je ne vais pas rentrer dans des approches scientifiques Parce que je ne saurais pas les mener jusqu'au bout non plus Mais on est à un système vivant Qui est lié par des organes etc Donc la partie plus fonctionnelle Mais finalement ce qui fait que les gens interagissent Entre le fait qu'on vive C'est toutes les émotions par lesquelles on va être porté Donc l'objectif c'est d'en être conscient De ces émotions là Et d'aller Pour connecter à ces émotions C'est d'aller en profondeur Et se poser la question De là, l'instant présent Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Comment j'ai envie de le vivre ? Ou qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Ou les émotions qu'on va traiter plus négatives Même si je n'aime pas ce terme là Vont venir très souvent nous questionner Sur peut-être Un angle de vue qu'on aura occulté Ou quelque chose qu'on ne veut pas voir chez nous Je trouve que les émotions Ce sont des vecteurs Et qui nous ouvrent des portes Pour se connecter à qui on est vraiment Donc intérêt de les écouter De voir ce qui se passe chez l'autre aussi Et du coup d'intégrer ça Si je reprends les aménagements D'intégrer les émotions Les ressentis Dans nos intérieurs C'est être conscient De ce qui va être bon pour nous Et de ce qu'on souhaite ressentir Là où on vit Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Par exemple Par exemple On pourrait très bien Ben voilà Je vais prendre des exemples Qui me viennent en tête De lieux Sur lesquels j'ai pu intervenir Des gens qui souhaitaient Davantage mettre en avant Par leur différence Beaucoup plus de chaleur Et de convivialité C'est-à-dire Comment renforcer Cet aspect-là Est-ce qu'on était sur des personnes Qui étaient plutôt Dans leur silo professionnel ? Là on était plutôt Dans une sphère professionnelle Mais l'enjeu était Encore plus fort Parce que Ben voilà Pour connecter les gens A plus de convivialité Plus de créativité Les gens ne se livrent pas forcément Dans leur sphère professionnelle C'est déjà Les répertorier Les valeurs Qu'est-ce qui les anime Qu'est-ce qui les anime Qu'est-ce qui Pour eux va être très important Qu'est-ce que derrière le thème De convivialité Ils entendent Quels mots Quelles images Quels sons L'objectif pour moi C'est d'avoir un maximum De mots Qui vont décrire L'univers Que eux se projettent Par plus de convivialité Plus de créativité Et donc ça se traduit comment alors ça ? Ça se traduit après Par des espaces communs Créés de manière Un petit peu atypique Pour que les gens puissent Échanger de manière Beaucoup plus rapide Pour qu'ils puissent Travailler autrement Par le biais de la créativité Travailler en groupe Même si bon aujourd'hui Il faut séparer Un petit peu plus les gens Mais travailler en groupe De manière beaucoup plus instinctive Et en mettant en jeu Les sens de manière Beaucoup plus prégnante C'est-à-dire pouvoir Discuter Faire des réunions classiques Mais dessiner Faire de la maquette Travailler avec des objets récupérés Pour aller connecter les gens A leur sens De manière beaucoup plus forte Et pour qu'eux puissent Mettre sur la table Dans leur projet Ce qu'ils sont vraiment Et enrichir Les développements communs De projets De manière beaucoup plus Rapide et efficace Alors on va revenir A la radio Puisque depuis que tu es là On a évoqué très rapidement L'aménagement de ce studio Pour justement Orienter différemment Cette table T'en as été témoin Cette conversation Furtive Mais justement Elle appelle à une réflexion Et ceux qui nous regardent Sur les réseaux sociaux En vidéo Voient bien que La communication Avec notre technicien Très concrètement Elle est un petit peu Plus difficile aujourd'hui Il faut qu'on y travaille Pour justement Travailler cette harmonie Alors on a parlé Beaucoup des émotions Un peu moins de l'art Oui De l'expression artistique Oui Dans ton approche On va le voir Dans quelques instants Il va falloir qu'on accélère D'ailleurs même Sur ton parcours Mais quelle est la place De l'art L'art elle tient Une place très importante Très très importante Depuis que j'y ai été Plongée On va dire De manière pas prévue Mais c'est l'art de chacun Tu vas interroger Le talent artistique De chacun Je peux aller interroger Le talent artistique De chacun A travers différents Différents biais Par de la formation Chez les plus jeunes A l'université Mais aussi Aussi par Dans le monde De l'entreprise Ou même Chez un particulier L'art C'est une expression Ça peut être Une expression de soi Mais surtout L'art Va venir questionner Les sens différemment Et si l'art Vient au service De ses sens Pour de mon point de vue Créer beaucoup plus D'harmonie Et de beauté Là où on vit Je trouve que Quelque part Il vient Il vient Il vient aider A vivre mieux Avec les autres A se connecter Davantage avec soi Etc Parce que dans Une de mes approches Je crée aussi Des oeuvres artistiques Mais qu'ils ont Toujours connecté Si c'est pour Des particuliers A qui ils sont Ou alors A ce qu'ils souhaitent Faire ressentir Dans leur Espace de vie Ou bien alors A des professionnels Suivant la même démarche Mais c'est de connecter L'art A du sens On peut très bien Les gens vont dire Bah oui On fait des toiles On choisit L'une ou l'autre toile Et puis Et puis voilà Là c'est de travailler En amont Et de préparer Le sens Que sera l'oeuvre Pour que ce soit Beaucoup plus cohérent Par rapport à ce que Les gens souhaitent Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Nadine D'où nous vient cette musique Que tu nous as proposée ? Alors C'est une musique Qui a été créée par Armand Amar Et Levon Minassian Qui vient d'un album Songs from a world apart Si je ne me trompe pas Et moi c'est une musique Qui me tient Vraiment très à coeur Parce que c'est celle Qui me permet le mieux De me connecter à moi-même Quand il faut que je crée Quelque chose Alors te connecter à toi-même C'est quand même On l'a vu avec Cette question de l'émotion Et des arts Qui dialoguent Voilà L'un peut être L'objet de la communication De l'autre Enfin bref Cette proposition Que tu as aujourd'hui Professionnelle De connecter un petit peu Les âmes au corps Enfin voilà Et à l'espace Qu'ils entourent Il vient d'une démarche personnelle ? Alors c'est Comment dire L'aboutissement D'un parcours un peu Atypique Même si tous les parcours Sont atypiques Mais pas forcément Très linéaires Où je me suis rendu compte Au fur et à mesure J'ai eu une formation Très au début Scientifique Après je suis allée Dans le domaine Des arts appliqués Après dans le domaine De la recherche Innovation Et finalement Pour en sortir Parce que je sentais Que j'étais plus connectée A qui j'étais Et que ce qui me manquait Le plus C'était la création Et la création Je me suis rendu compte Au fur et à mesure Du temps Que pour créer Il fallait que je sois Alignée C'est à dire Vraiment connectée A moi-même Et qu'il y a Certains éléments Sensoriels Comme des musiques Qui me permettaient D'y rentrer De manière Très rapide Et profonde Et voilà Pourquoi le choix De cette chanson Par exemple Alors si je prends Volontairement l'accroche Par l'aspect formation On parle de former En géobiophysique Appliquée De génie industriel Et en même temps On parle d'école Alors est-ce que tout ça S'est raccroché à un moment Comment la rencontre De ces sciences S'est faite dans ton parcours De formation Et puis professionnel Alors de formation Tout n'a pas forcément Été des vrais choix Au début J'ai eu certains non-choix Parce que j'étais bonne en classe Et que du coup Bah voilà Fallait suivre les filières Qui laissaient le plus De portes ouvertes Et puis un jour Ça tu en as voulu Un petit peu Ces non-choix Tu en as voulu A je sais pas qui A tes parents A toi Pas du tout A une période Je m'étais dit Oh là là Mais t'as perdu ton temps Parce que finalement Là où je me sens vraiment connectée C'est quand je suis dans les arts appliqués Clairement D'accord Mais Mais c'était pas venu au début ça Pas du tout Voilà Donc il n'y a pas ce sentiment de regret en fait Il n'y a pas de sentiment de regret Pendant une période Je me suis dit J'ai perdu mon temps Et en fait maintenant Je ne dis pas du tout C'est un tout Alors explique-nous le pourquoi Très complémentaire On est Voilà Si je reprends des analogies On est d'un côté Sur le scientifique Le fonctionnel Le rationnel L'analyse Et de l'autre côté On est dans la créativité Dans les émotions Dans le ressenti Dans la joie Etc Et finalement Ça correspond aussi A notre fonctionnement du cerveau On est tout ça en même temps Raconte-nous Nadine C'est-à-dire Plutôt bon élève Tu commences à nous dire C'était Voilà Ça se passait bien Ah oui Voilà Tu suis en région parisienne Non ici Non en Alsace En Alsace Tu suis un parcours Qui va bien scolairement Oui très bien Tu arrives à la fac C'est ça grosso modo Pas du tout Non Pas du tout En fin de terminale J'étais dans les maths J'étais dans les maths La physique La mécanique L'électronique Et puis Je voyais pas du tout Ce que Ce que j'allais faire Enfin C'était que des choix par défaut Fac de maths Etc Et puis un jour Mon prof de dessin J'avais gardé une heure de dessin par semaine Il me lance un papier Il me dit Ça t'intéresserait pas ça toi Alors je sais pas s'il a eu une lumière Mais ça m'est tombé sous le nez Et c'est un Comment dire Une formation qui permettait de réintégrer Toutes les formations d'art appliqué Et qui m'ouvrait du coup Tous les BTS Les diplômes supérieurs En art appliqué Et je dis Ah moi je savais même pas que ça pouvait exister J'ai lancé Il me restait deux jours pour tout remplir Pour tout terminer Pour faire mon dossier Et après tout s'est enchaîné Mais tout s'est ouvert Tout était très fluide Et là A partir de ce moment là J'ai une partie de mon cerveau Qui s'est complètement ouverte Et donc c'était pour aller où ? C'était pour aller dans un premier temps Dans la région de Strasbourg Faire un BTS En art appliqué Plus en design Après pour aller sur Paris A l'école Boulle Travailler dans l'aménagement intérieur Et surtout le design produit Alors tu racontes un tout petit peu Deux mots de l'école Boulle ? L'école Boulle Une école d'art appliqué Une des quatre écoles d'art appliqué Publique parisienne Qui a une filière de métiers d'art Et une filière d'art appliqué Métiers d'art où on travaille Tous les métiers autour du bois Là on est dans l'excellence artisanale Du bois La marqueterie La sculpture sur bois La menuiserie en siège La tapiserie en siège Et une filière aussi Métiers d'art métal Tout ce qui va être Fer, tournage, etc Et à côté une filière d'art appliqué Que j'ai suivi Mais en suivant la filière d'art appliqué Donc c'est-à-dire les arts Pour être utilisés Manufacturés, industrialisés Derrière on avait accès A tout l'univers créatif et sensoriel De tous les ateliers Donc ça a été pour moi Une richesse absolument incroyable Alors après l'école Boulle ? Après l'école Boulle J'ai fait un doctorat En génie industriel Design, créativité Où là j'ai beaucoup travaillé Tout ce qui était Comment créer ensemble Avec nos différences Donc la créativité collective Donc ça je l'ai fait En entreprise Un peu partout Donc ça c'était vraiment Du business to business Quand tu dis en entreprise C'était vraiment C'était pas du tout Les salles de spectacle C'était pas le monde de la culture C'était vraiment De l'entreprise De l'industrie C'était de l'entreprise Au début des années 2000 A l'époque où Les entreprises Se sont rendues compte Que plutôt que de travailler De manière séquentielle En faisant intervenir Les métiers les uns Après les autres Dans la production d'un produit C'était travailler ensemble Dès le départ C'était beaucoup plus efficace Mais là Il y avait un problème C'est comment faire communiquer Les gens ensemble Alors qu'ils sont Des métiers différents Des vocabulaires métiers différents Alors qu'ils utilisent Des fois les mêmes termes Donc il y avait tout un enjeu Autour de comment créer différemment Et moi je trouvais Qu'il y avait une passerelle À faire entre Les arts appliqués Où moi je connaissais ça J'utilisais ça J'expérimentais ça De manière quotidienne Et pour moi Ça semblait évident Dans ce milieu là Mais à l'époque Tout était très séparé Maintenant c'est différent Mais dans les axes de formation Il y avait d'un côté Ce qui était scientifique De l'autre côté Ce qui était artistique Là tu as vécu heureuse Dans ce milieu de l'entreprise Puis un retour à l'université Alors c'était à l'université J'étais dans un laboratoire De recherche Mais appliquée au génie industriel Et donc on travaillait Beaucoup avec les entreprises J'étais une quinzaine d'années Dans le monde universitaire Où j'enseignais ça Où on faisait des projets À Paris et à Nancy À Paris et à Nancy Donc l'université de Lorraine Université de Lorraine Oui à Nancy Et au bout d'un moment Je sentais que Je commençais à mourir À petit feu on va dire Mais ça c'est vraiment moi Par rapport au système Dans lequel j'évoluais Mais tu as pris ton pied en même temps C'était un moment C'était un moment Dans les axes de formation Dans transmettre ça Cette niac aux étudiants J'adore ça toujours Mais la structure universitaire Me correspondait pas à moi Mais ça je l'avais pas identifié Alors quel signe t'as reçu Quand tu as identifié Te disant Oh là ça commence à pu aller pour moi Dans ce De l'ennui Et je sentais que J'avais plus de créativité en moi Ce qui me faisait vibrer Bah ça s'éteignait petit à petit Un peu comme à l'école Tu l'as pas dit là Mais en préparant On l'avait dit Un peu quand j'étais Dans les filières scientifiques Ça allait bien Mais c'était pas mon truc Il me manquait quelque chose J'étais pas connectée à moi J'étais complètement déconnectée Mais sans le savoir Donc là La fin d'un cycle Parce que l'ennui était là Oui parce que Je pense que j'ai fait des choix Plus portés par le côté sécurité Plutôt que des choix profonds Connectés à qui j'étais Et à ce que je pouvais Vraiment foncièrement Transmettre aux autres Alors tu étais dans la sécurité D'un job sûr quand même Exact J'étais fonctionnaire J'étais fonctionnaire Oui Et puis Du jour au lendemain Après plusieurs circonstances Voilà Qui font qu'à un moment donné On se trouve à un carrefour Où il y a L'étincelle qui se fait Et puis on se dit Bon voilà Maintenant il faut vraiment Vraiment mettre tes tripes Sur la table Et faire ce qui te passionne Parce qu'un jour J'avais aussi reçu Je pense que ça a été Le démarrage Un courrier Retraite Il vous reste tant d'années À faire Jusqu'à votre retraite Et là je me suis dit Non mais Il faut que je me trouve Quelque chose qui me passionne Parce que compter le nombre De jours jusqu'au week-end Et compter le nombre De semaines jusqu'aux vacances C'est pas une fille Donc l'idée C'était de ne plus Travailler Mais d'oeuvrer Pour quelque chose Avec une finalité Beaucoup plus grande Et je pense que le démarrage Inconsciemment Il a démarré là Il a vraiment démarré Avec ce courrier Et c'est lui Après ça m'a pris 3-4 ans Tout le cheminement personnel D'accord Voilà Ça s'est mis en place Un peu de temps quand même Ça s'est mis en place Parce que ça J'en étais pas constante au début Ça se mature Mais voilà Je pense que ce qui est essentiel C'est de se connaître Savoir Quelle est notre propre excellence Pas du côté égotique Mais une excellence Tout le monde a la sienne Et finalement ça L'objectif C'est de le transmettre aux autres Pour que D'une manière beaucoup plus globale Le monde aille mieux Tout simplement Et c'est donc là Que tu as créé Ta société Harmonia Oui Qu'on peut découvrir sur harmonia.com L'harmonie des lieux Et du vivant Oui C'est comme ça que tu définis C'est ça C'est à dire C'est à dire Créer Des espaces de vie En lien avec Ce qu'on souhaite Et ressentir Qui on est Ce qu'on souhaitit faire Ce que le lieu propose Donc voilà C'est ce côté très créatif Et en recherche d'harmonie Je l'applique sur les lieux Je l'applique sur la création de lieux Sur la création d'oeuvres artistiques Ou Faire travailler les gens ensemble Donc c'est toujours connecter Cette harmonie A un lieu Et à du sens A de l'émotion Tout ça Faut que sur le site De Nadine Vous allez découvrir Plus précisément Nadine On arrive déjà à la fin de notre émission Ça passe tellement vite Super vite Trois dates importantes dans ta vie Tu n'y couperas pas Trois dates importantes La première Ce sera mon entrée dans les arts appliqués Parce que j'ai eu l'impression De vivre tout court On voit bien que ce petit mot de ce prof Ça a changé tout Ça a tout changé Tout changé dans ma vie J'ai appris à regarder À observer À ressentir Deuxième date importante Deuxième date importante Il y en a deux en fait Oui Beaucoup plus personnelle Mais c'est toujours en lien Avec les ressentis Les sensations Les émotions C'est les fois Où j'ai ressenti Mes filles La première fois Quand elles étaient dans mon ventre Voilà Ça a été une connexion Absolument géniale À la question de tout à l'heure De tout début d'émission Tu fais le lien à la fin C'est ce lien sensoriel en fait Où je te demandais Qu'est-ce que c'est que ces émotions Ça c'en est une Qui t'a révélée ? Ce qui m'a fait encore plus Me connecter à mes sens Et il faut être connecté à ça Pour aller chercher Notre joie intérieure Et qui on est vraiment Et c'est comme ça Qu'on peut être bien je pense Et ta troisième date Elle est quand même Sacrément gonflée À l'heure actuelle C'est alors qu'on parle De zone de confort C'est Ah oui c'est quand je suis sortie Complètement de ma zone de confort Et que j'ai lâché Le travail sûr Que j'avais Pour créer vraiment J'ai mis sur la table En mots Tout ce qui me plaisait Et j'ai essayé de construire Un fil conducteur avec ça Mais c'est même un peu plus Que quitter une zone de confort C'est se mettre un peu En insécurité quand même Oui Je t'avouerais qu'il y avait Des moments qui n'ont pas été Faciles du tout Mais Voilà Quand j'ai mes enfants Qui me disent Maman surtout Continue Je lâcherai jamais Alors je crois que Ma dernière question Elle est trop facile Tu as presque déjà répondu C'est qu'est-ce qui te donne La patate alors du coup ? Me donner la patate C'est Voilà C'est de D'apprendre aux autres À travers les lieux À travers la créativité À travers l'art À se connecter encore plus À leurs ressentis Pour savoir Qui ils sont Et ce qu'ils peuvent Déployer Et transmettre aux autres La cohérence du début Jusqu'à la fin Exactement Merci Nadine Merci à toi Christophe Ton site internet Harmonia.com Avec H-A-R-T-M-O-N-I-A .com Merci Nadine D'avoir passé la nuit Avec nous dans Riffy Good Merci de m'avoir invitée Sous-titrage ST' 501